bonjour et bienvenue à tous pour cet épisode de l'air des jeux aujourd'hui on va prendre un très grand classique maintenant du jeu vidéo depuis depuis plus d'une décennie à s'inscrits on avait déjà vu le plus récent avec origins du coup qui prenait un peu le mythe qui reprenait limite à zéro avec l'histoire de dans l'antiquité l'arène cléopâtre jules césar etc là on va voir le premier par ordre chronologique de sortie des jeux des assassin's creed donc il s'appelle juste assassin's creed c'était premier à cette époque là le jeu est pas encore très connu forcément que c'est son premier a encore beaucoup à prouver et le premier épisode sera pas le plus déterminant d'ailleurs pour pour l'histoire du jeu il aura des failles qui fait qui font que c'était pas celui là qui lancera la scène mais en tout cas au niveau des thèmes et de l'histoire c'est l'épisode fondateur parce qu'il se passe à l'époque des croisades et c'est lui qui met en lumière en quelque sorte la confrérie des assassins qui sera le thème principal de tous les assassins scrits comme comme son nom l'indique cette confrérie des assassins il ya énormément de choses à dire dessus mais pour ça il faut tenter de repartir un peu alors pas à zéro parce que sinon on va recommencer on va recommencer à l'empire romain mais de prendre un point de départ pour comprendre de quoi ça vient et de et de quoi assassin's creed s'est inspiré donc ce point de départ on va prendre on va prendre la première croisade le premier le premier de la série est justement énormément dans cette ambiance de croisades se passe après la première croisade quand les croisés ont déjà sont déjà sur place sont déjà leur royaume et sont installés en quelque sorte depuis un certain moment mais nous on va repartir légèrement en arrière et fois pourquoi la première croisade quelque sorte on va se poser cette question qu'est ce qui fait que cet événement eu lieu et pour ça pour pas changer les bonnes habitudes on va commencer par une carte on est en plein moyen âge vraiment dans le coeur du moyen âge dans ce qu'on imagine du moyen âge les châteaux les chevaliers tout ce que vous voulez on est en plein dedans voilà l'empire romain est presque plus qu'un qu'un souvenir et on est encore très loin de la renaissance on est au coeur on est encore en europe l'europe est catholique avec des pays que d'une certaine manière on peut assez facilement reconnaître même actuellement la france l'angleterre qu'on voit ici ce qui est ici appelé le saint empire romain germanique deviendra beaucoup plus tard l'allemagne etc tout ce qui est en bleu sur la carte correspond à l'europe catholique qui donc répond plus ou moins directement au pape de rome l'un des points intéressants qui d'ailleurs sera assez important dans les croisades c'est que l'espagne ici est à une partie envers envers c'est à dire que tout ce qui est envers sur la carte est musulman encore une moitié de l'espagne à l'époque un petit peu moins et musulmane les royaumes catholiques du nord de l'espagne d'ailleurs c'est tout le mythe tout l'histoire de lc de lcd conquistador etc c'est encore un autre sujet sont donc l'espagne est divisée en deux entre une partie catholique et une partie musulmane et déjà depuis quelques années alors que la première croisade n'est pas encore du tout lancé le pape et les chrétiens les chrétiens du nord appelle à ce qu'ils appellent du coup en espagnol la reconquista la reconquête c'est à dire pour les chrétiens du nord de l'espagne à reprendre toute la péninsule ibérique aux musulmans donc déjà c'est presque un prototype de ce que deviendra les croisades c'est à dire une offensive chrétienne sanctionné c'est à dire motivé par le pape qui attaque un lieu important pour les musulmans à l'est qu'est ce qui se passe à l'est ce que c'est là où se passeront les croisades ce qu'on voit en rouge là sans aller jusqu'au parti russe ce qui est écrit ici comme l'empire byzantin ce sont les restes de l'empire romain alors j'avais dit tout à l'heure qu'on reviendrait pas jusqu'à l'époque de l'empire romain mais d'une certaine manière ils sont encore là c'est la partie grecque de l'empire romain qui a survécu à la chute de rome il ya quasiment plus de plus de 500 ans avant et qui continuait à en quelque sorte à vivre et être à plus ou moins importante selon les époques tout ce qu'on voit strié ici en rouge c'est quelque chose qui appartenu à l'empire byzantin depuis la chute depuis la chute de rome donc on le voit très rapidement sur la carte et bien l'empire byzantin là est en grande récession en fait en grande faiblesse territoriale c'est à dire que là on voit qu'ils ont pu aller jusqu'à jérusalem voire jusqu'à l'egypte mais que toute la partie musulmane s'est largement étendue et les a repoussés en quelque sens jusqu'à leur ville de constantinople qui est la moderne la moderne istanbul c'est lié à une grande défaite militaire qu'ils ont eu la défaite de mandzikerts quelques années quelques années avant que la première croisade ne devienne une idée importante et aussi il ya de beaucoup de complications internes qui font que les empereurs ont énormément changé beaucoup de trahisons internes ce qui fait que l'empire byzantin est instable et se retrouve assiégé par des par les armées de turcs en fait tout ce qu'on voit ici de ce qui est écrit en seljoukine et tout cet annon ce que nous on comprendrait ce sont des peuplades turcs en fait qui viennent de plus à l'est qui sont pour la plupart du temps des nomades et qui avancent avancent vers l'ouest comme on l'ont fait d'une certaine manière les 1 bien avant eux on a eu l'occasion de voir avec la vidéo sur attila notamment donc les turcs avancent mais sont aussi assez désorganisés et aussi ce qui est intéressant désorganise les autres musulmans c'est à dire qu'on voit ici en ce qui est appelé ce qu'ils sont appelés les fatimides c'est eux c'est un on va dire un empire féodal musulman égyptien qui est aussi dérangé par les turcs c'est à dire que les turcs se battent d'une certaine manière entre eux parce qu'on voit que là il ya une partie qui s'appelle le sultanat de rome qui n'est pas rattaché au grand seljoukine qui est le le grand sultanat turc ils se battent aussi contre les égyptiens et ils se battent contre les byzantins mais tout ça forcément les byzantins ce qui les intéresse c'est de reprendre leur empire qui est de plus en plus menacé ce qui va se passer c'est que l'empereur byzantin l'époque alexi coménos comme elle va en appelé au pape de rome pourquoi il va en appeler au pape de rome et pourquoi ça se discute c'est qu'il faut comprendre que les byzantins à l'époque sont orthodoxes et les catholiques à rome sont catholiques comme le nom l'indique et donc les catholiques répondent aux papes de rome alors que les orthodoxes répondent entre guillemets aux patriarches aux différents patriarches et surtout aux patriarches de constantinople donc il ya une fracture un schisme entre les orthodoxes et les catholiques ce qui fait que la discussion entre les deux parties n'est pas toujours évidente donc le fait que alexi comén qui représente en quelque sorte les orthodoxes à y voir le pape pour lui parler de la mauvaise situation de l'empire byzantin c'est inédit presque et c'est un pas vers une réconciliation entre les deux églises qui intéresse énormément le pape de rome qui aimerait réconcilier deux églises de préférence sous lui c'est à dire que tout le monde en quelque sorte devienne catholique donc il écoute avec attention la la demande d'alexi comén de d'apporter son aide dans les troubles qu'a l'empire byzantin jusque là et donc inspiré en quelque sorte par ce qui se passe en espagne comme on avait eu l'occasion de voir décide d'appeler à une croisade alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire le pape le pape urbain de l'époque est en français ce qu'il va faire il va aller en france en quelque sorte et faire une sorte de tour de france pour aller dans tous les les châteaux où on lit grandes villes etc pour parler de ce qui se passe à jérusalem et du grand problème de l'époque on va remettre un peu les vidéos à saint saint christ pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas il ya une partie qui se passe à l'époque moderne et une partie qui se passe à l'époque historique en quelque sorte on va remettre la partie historique bus et ça qui nous intéresse en ce moment donc je reprends le pape urbain refait le fait le tour de france en appelant aux croisades à la croisade et en essayant de motiver du coup les français que ce soit les nobles ou les ou les pauvres ou tous ceux qui sont intéressés pour aller lui le présente comme libérer jérusalem où les pèlerins sont de plus en plus menacés par les différentes guerres entre musulmans on l'a vu entre les égyptiens les turcs etc et aussi il il présente ça comme ayant l'accord et le soutien de l'empereur byzantin donc en plus de l'aide sur place ou proche et est peut-être un moyen de réunification des deux églises etc le pape est presque surpris par la réussite de son de son de ses discours etc ce qui font qu'il ya une une croisade du peuple en quelque sorte qui ce qui se crée autour de en quelque sorte pour être très clair de paysans de serres qui sont pas du tout préparés militarisés etc mais qui sont motivés par le discours du pape et qui vont se rendre eux traverser toute l'europe tant bien tant bien que mal plutôt mal en général avec pas mal de problèmes jusqu'à aller à constantinople pour ensuite tenter d'aller à jérusalem ça va pas très bien marché parce que comme dit ce sont des paysans ce pas des soldats ils sont pas du tout préparés à ce qui va les attendre là bas ils vont être assez vite arrêtés par les armés dieux ce qui va lancer vraiment la première croisade c'est le fait que le pape va aussi quand il fait ses discours dans les châteaux etc être entendu par la noblesse française et la noblesse française au moins une partie va le rejoindre alors il ya beaucoup de théories sur pourquoi cette noblesse française qui deviendra les rois de la première croisade était motivé par le pape donc forcément peu la piété à l'époque la piété est extrêmement importante même pour les nobles qui tirent leur légitimité là dessus mais aussi le fait que une des deuxièmes fils c'est à dire en général des fils qui n'ont pas forcément vocation à l'héritage de de terre et donc tenter de se faire un fief une vraie possession dans les terres de la croisade ça peut être une opportunité pour eux mais même cette théorie pas forcément tout à fait véridique et on n'explique pas tout parce qu'il ya aussi certains des dirigeants de la croisade qui sont des grands propriétaires terriens et qui vont tout laisser derrière eux pour rejoindre la croisade donc donc c'est un peu mitigé et il ya aussi une théorie du fait que d'une certain manière toute la noblesse à l'époque est vraiment beaucoup lié entre elles par des liens de des liens du sang des liens familiaux ce qui fait que presque la croisade serait une croisade pour les français qui l'a rejoint une croisade presque familial avec un de l'autre côté des des motivations du coup qui sont assez complexes c'est à dire on peut imaginer que c'est un peu un mix de tout quoi qu'il en soit il ya une croisade qui se forme avec presque trois parties c'est à dire les français d'un côté ce qu'on appelle les français nous ce serait le nord de la france en quelque sorte de l'autre côté les ce qui s'appelle à l'époque les provençaux et ce qui serait pour nous actuellement le sud de la france et en troisième lieu les normands les normands l'époque qui sont qui vont de la normandie qu'on connaît actuellement mais aussi du sud du sud de l'italie où les normands se sont installés et ont conquis conquis des terres et établis des royaumes là bas donc c'est presque trois trois lui à un proche parce que d'une certaine manière sont tous liés par le fait qu'ils sont proches entre france mais qui sont pas tout à fait pareil quand même mais donc ces trois presque ces trois mini croisades vont quand même s'entendre et se mettre d'accord pour former une grande croisade qui sera la première et se diriger vers jérusalem ils vont faire un arrêt à constantinople parce que comme on l'a vu ce qui est important de voir c'est que c'est de constantinople qui est censé partir là la croisade vu que c'est une appel de l'empereur byzantin à constantinople ils vont faire voeux de loyauté à l'empereur byzantin qui va être plus ou moins plus ou moins tenu au fil du temps on va dire et ils vont se lancer donc la ligne rouge qu'on voit en fait ici c'est le chemin de la première croisade en fait et ça beau être paraître rapide sur la carte ça va reprendre plus de deux ans en fait pour atteindre de constantinople à jérusalem donc c'est loin d'être facile ils vont être arrêtés par plusieurs moments par des batailles contre les turcs qui devront la plupart du temps remportés surtout par le fait que les turcs comme j'ai expliqué était en train de se battre entre eux notamment il y avait des batailles à l'est contre les peuples du nord il y avait des batailles contre les égyptiens et donc les turcs vont prendre très longtemps à comprendre avant avant de comprendre que les croisés sont une menace en fait ce qui fait que les croisés vont avancer vont être arrêtés par beaucoup de sièges de citiers étant énormément fortifiés comme antioche comme et comme forcément jérusalem elle-même ce qui fait que c'est ça qui leur prend aussi énormément de temps avant avant d'arriver à jérusalem et petit à petit les les croisés vont se diviser et établir des petits fiefs qu'on appellera les états croisés en fait à la fin de la fin des terres qu'est ce qu'on appelle les états croisés ici ce qui est appelé hédès c'est premier état croisé qui est qui est formé par un provençal la principauté la principauté d'antioche est formée après la chute d'antioche on l'a vu sur la carte c'est l'une des premières villes qui tombe avant jérusalem elle est formée par les normands on avait discuté tout à l'heure et bohémond d'antioche le comté tripoli est formé juste après et le gros l'important état croisé c'est le royaume de jérusalem qui est formé lors de la victoire en quelque sorte de la croisade et la chute de la chute de jérusalem ce qui fait qu'on n'a pas un état croisé comme jérusalem mais des états croisés qui sont plus ou moins alliés contre la menace musulmane qui qui essaye de reprendre les terres mais qui n'est pas tout à fait d'accord surtout comme dit c'est pas les mêmes cultures forcément et c'est pas les mêmes intérêts mais donc avec un mix de deux chances honnêtement que les les turcs étaient en train de se battre ailleurs donc un de réussite un mix de réussite stratégique et militaire aussi à part à part à négliger il ya eu des victoires militaires importantes importantes des croisés et un mix de presque de on va dire de charisme du discours du pape et de facteurs autres comme le fait qu'ils avaient besoin de qu'ils avaient besoin de terre qu'ils étaient liés par les liens du sang tout ça fait que la première croisade est presque à la surprise de tous y compris des presque certains chrétiens est une réussite et va lancer toute une période dans le moyen-âge qui sera une voile à une période définie par le fait qu'il ya des états chrétiens catholiques au moyen orient en fait et ça va déclencher énormément de choses comme plus tard tout ce qui est richard coeur de lyon saladin et de nombreuses autres croisades que ce soit pour aider les royaumes croisés là-bas ou pour les réétablir après leur chute et dans assassin's creed qui se passe donc à l'époque après l'établissement des premiers royaumes croisés on joue quelqu'un de la confrérie des assassins c'est à dire un musulman qui tente de reprendre le les terres que les croisés ont pris mais donc là c'est un autre sujet voilà là on a eu l'occasion de voir un peu le le background de début en quelque sorte qu'est ce qui fait que il y ait des croix des royaumes croisés comme ça au moyen orient mais donc c'est un sujet vaste surtout le premier assassin's creed on aura l'occasion de revenir sur le probablement sur la confrérie des assassins qui a un sujet historique c'est pas du tout juste un jeu vidéo et sur le destin des royaumes croisés qui vont avoir énormément de péripéties mais tout ça c'est pour un autre c'est pour un autre sujet probablement et une autre vidéo il me reste à vous remercier de m'avoir suivi et à vous dire à très bientôt